BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute. Bonjour, bonjour Frédéric Kunzman, merci Éric Nou. Alors vous êtes fondateur de My Series Game qui déploie des formations digitales, c'est ça ? Exactement. Alors aujourd'hui, cette année, la transformation des métiers, il y a un thème visiblement chaque année. Elle a été créée quand votre start-up ? En 2014. En 2014, nous étions deux à l'époque et puis une progression assez rapide. Et par un point en renfort, vous êtes aujourd'hui dans le CID ? Une petite cinquantaine et puis une petite cinquantaine de postes à pourvoir également cette année. Ah, vous êtes prêt à doubler l'effectif ? Nous doublons tous les ans. Le métier de la start-up ? C'est vraiment accompagner, c'est essentiellement des groupes aujourd'hui, nos clients. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, allez-y. Qui ont à faire face à ces nouveaux métiers qui changent très vite, à cette nouvelle génération qu'il faut former, tant sur les connaissances mais aussi sur le savoir-être. On sent vraiment un grand courant sur les soft skills. C'est ce que permet par exemple le Serious Game par rapport au e-learning. Alors, vous recherchez des candidats tête bien faite, vous aussi, comment on dit ? Oui, surtout des comportements, des gens savoir-être. C'est vrai qu'évidemment, on est très attiré par les grands diplômés, mais c'est vraiment tout niveau. On va chercher des gens qui ont des soft skills, qui vont pouvoir bien s'intégrer dans l'équipe. C'est quoi les soft skills ? Comment vous dites ? Soft skills. C'est pour ce qu'il y a un mot anglais. Soft skills. Le savoir-être, la curiosité, l'autonomie, savoir travailler en équipe, la confiance, savoir donner confiance, accorder sa confiance. Ce sont toutes ces valeurs-là qui permettent en fait à l'équipe d'être très efficace et d'avoir plaisir à travailler ensemble. Alors, je disais que pour quelqu'un qui propose des mystérieurs, alors mystérieux, my Serious Game, la traduction du nom, c'est le nom d'entreprise ? C'est le nom d'entreprise, c'est aussi un format d'apprentissage. Ça veut dire quoi ? En fait, c'est la simulation. Et on va utiliser non pas le jeu tiré sur des canards ou tuer des gens sur un bateau, mais plutôt les leviers de la motivation qui sont derrière le jeu. Par exemple, le sentiment d'utilité. Dans le cadre de Serious Game, dans la santé, on va jouer sur ce levier-là, parce qu'on a envie de rendre service et d'aider les autres. Donc, on va avoir des jeux collaboratifs, le sentiment d'utilité. On va jouer sur toutes ces mécaniques-là qui créent l'adhésion, l'attractivité dans ce parcours de formation et derrière qui permet de changer, faire évoluer des comportements. Créer en 2014, my Serious Game, donc, connaît de l'or une croissance annuelle à deux chiffres, double ses effectifs de chaque année, donc 2014, 2015, 2016, etc. Aujourd'hui, vous êtes encore en train d'essayer de doubler et pour cela, vous êtes aidé quand même par, il faut le préciser, parce que c'est rassurant de la part de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur BFM Business TV ou radio, c'est de savoir que vous avez levé des fonds, vous avez 3 millions, vous les affichez d'ailleurs. Oui, on a levé 3 millions d'euros, avec, c'est assez varié, d'ailleurs, il y a un peu de tout, BNP Paribas, BPI France, la région Centre, etc. C'est rassurant de savoir que vous avez les moyens d'embaucher les hommes et les femmes que vous souhaitez recruter. Oui, alors, moi j'ai créé plus une entreprise qu'une start-up, je vais toujours chercher la rentabilité pour pouvoir pérenniser et me développer. D'ailleurs, vous affichez ce qui est rare pour une start-up, entre guillemets, votre chiffre d'affaires, vous dites, on a fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne comprends toujours pas pourquoi les start-up ne veulent pas parler de leur chiffre d'affaires, peut-être parce qu'ils n'en font pas. Ils viennent de lever 4-5 millions, mais ce n'est pas votre cas. Mais ils disent, on ne communique pas, on ne communique pas notre chiffre d'affaires de peur des concurrents. Ça, ça m'horripile. Mais allez-y, vous, vous vous affichez, allez-y. Et puis, effectivement, on a la chance d'avoir trois investisseurs financiers en Équitique qui nous aident vraiment, qui croient en nous. Et puis, des tas d'acteurs aussi, BPI ou la région, la région-centre, parce que le siège et la production se trouvent à Tours, dans le centre. Et ça permet d'avoir un réseau, un écosystème très dynamique. Alors, qui recherchez-vous ? Comme une poste, et qui recherchez-vous ? Alors là, on va rechercher à la fois des profils techniques, développement en front, en bac, et puis des product owners, c'est-à-dire des chefs de projet techniques, pour des nouvelles solutions. Donc là, on est moins dans l'activité service, qui est notre métier principal aujourd'hui, mais pour d'autres petites start-up que nous incubons, que nous créons. Donc là, des métiers, voilà, chef de projet technique, des key account managers, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir travailler en profondeur et dans la durée avec nos clients. Donc, il y a une grande diversité. Des postes cadres, en CDI ? Des postes CDI, on favorise 100% le CDI. Et la plupart de ces postes, effectivement, à pouvoir, sont des postes de cadres. Ce que vous dites aux candidats pour les attirer, au-delà des levées de fonds, vous leur dites quoi ? Venez chez nous, il y a du feu ? Pas seulement. On attire, parce que Tours, on a 50% de nos clients qui viennent de Paris. Cours, c'est près de Paris, donc ? Exactement, c'est la qualité de vie. On est dans le jeu vidéo, et c'est un métier qui a du sens, parce qu'on fait de la pédagogie. Pédagogie pour adultes et pédagogie pour enfants, prochainement. Donc, c'est un métier qui attire pas mal. Voilà, donc, je répète, je vous rappelle le nom de l'entreprise, my-serious-game, qui existe depuis 2014 et qui cartonne. Merci à vous, Frédéric Kuntzman, fondateur de cette entreprise. Et je vous souhaite à tous bonne chance. N'oubliez pas, Capco aussi, qui recrute, sans poste, est bien faite. Merci à vous tous pour vos témoignages. Merci à BVA. Merci, mon colonel. Et puis, on peut votre livre, le petit livre bleu du colonel, notre invité. Et je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour d'autres infos, d'autres entreprises qui recrutent. Et je vous souhaite un bon week-end en attendant. Merci à vous. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.